Bienvenue dans le Financiat, votre rendez-vous économique sur Africa 24. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Retour sur la probable suppression de la TVA sur la production de riz au Sénégal. Une annonce du chef de l'État, Macky Sall, qui souhaite accompagner et soutenir les producteurs locaux, mais aussi atteindre les objectifs d'autosuffisance en riz fixé pour l'horizon 2017. Et puis le Rwanda va réintégrer la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, une organisation que le pays avait quittée en 2010. Faute de ne pouvoir s'acquitter de ses contributions, aujourd'hui la donne a changé. Nous verrons comment dans ce journal. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Atteindre 1 600 millions de padis en 2017 et 1,80 million de tonnes de riz blanc au Sénégal, tels sont les objectifs fixés par le président de la République, Macky Sall. Le pays veut propulser le riz local dans l'optique d'atteindre les objectifs d'autosuffisance en riz fixé pour 2017. De nombreuses mesures sont ainsi initiées pour accompagner les producteurs, à l'instar de la possible suppression de la TVA sur le riz local. Les précisions de Fanny Mounichi. L'autosuffisance alimentaire au cœur des préoccupations du président sénégalais Macky Sall. En ce sens, le gouvernement veut se donner les moyens d'atteindre une production d'un million sept cent mille tonnes de riz d'ici 2017. Les producteurs de riz, en particulier les producteurs de riz du Delta et de la vallée du fleuve Sénégal, font cela dit face à de nombreuses difficultés, notamment les problèmes liés à la vente de la production, la cherté de l'électricité ainsi que la TVA sur la production risicole. Autant de difficultés que le chef de l'État a promis de régler par l'exonération de la TVA de production, la protection de la production locale ainsi que la réduction du coût de l'électricité. Nous allons mettre les moyens publics, à savoir le budget de l'État, avec nos différents partenaires, que ce soit la coopération japonaise, la Banque mondiale, l'Inde et tous les autres partenaires qui interviennent dans la vallée pour accompagner la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal. L'agriculture sénégalaise mobilise plus de 70% de la population mais reste le parent pauvre des investissements publics. Les autorités montrent de plus en plus leur volonté de dynamiser le secteur agricole mais les efforts doivent se poursuivre. Aujourd'hui au Sénégal, on parle du plan Sénégal émergent qui vise une croissance de 7% sur 10 ans mais cette croissance ne se fera pas sans le secteur agricole. En effet, l'État du Sénégal dépense chaque année plus de 70 milliards pour l'importation de produits horticoles par exemple. Nous dépendons trop de l'extérieur en matière d'alimentation. C'est pour cela que la création de pôles de compétitivité dans les régions passe donc forcément par un soutien aux producteurs. L'État devrait procéder à court terme au réaménagement des infrastructures et à l'équipement rural car ces infrastructures de conservation sont inexistantes dans certaines zones. Les acteurs du monde rural pointent également du doigt le manque d'équipement et les errements dans la définition de politiques agricoles cohérentes et durables qui sont à l'origine de la faible productivité de l'agriculture sénégalaise. En réponse, le gouvernement sénégalais a mis en place un programme à hauteur de 32 milliards de francs CFA pour dynamiser les infrastructures et l'équipement du monde rural. Plus d'un Africain sur trois appartient désormais à la classe moyenne. Dans sa dernière étude, la Banque africaine de développement indique que 34% des 1,1 milliard d'Africains au fond aujourd'hui partient soit 370 millions de personnes. Un chiffre qui devrait atteindre 42% d'ici à 2060, précise l'organisation. La mesure de l'appartenance à la classe moyenne prend en considération le revenu, la possession de certains biens ménagers, de la présence de toilettes dans l'habitation ainsi que de l'accès à l'électricité et à l'eau potable. Cette progression serait due notamment à la croissance continue du PIB du continent avec 5,1% d'augmentation en 2014 et jusqu'à 5,8% l'an prochain. Le Rwanda est de retour au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC. Quatre années après son départ, ce retour entend renforcer la bonne stabilité économique du pays. Selon les autorités, le pays est toujours en reconstruction mais la stabilité des facteurs politiques et économiques justifie cette action. Les explications d'Ibra Khadindiaï. Le Rwanda signe son retour au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEEAC. Le pays vient d'annoncer son retour au sein de l'incense régional par la voix de Louise Moussikiwabo, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, ce lundi 27 octobre à Luango, au sud du Congo. Le Rwanda est un pays qui appartient à l'Afrique centrale aussi bien qu'à l'Afrique de l'Est. En réalité, on n'avait pas quitté la CEEAC mais on avait suspendu notre participation parce que depuis le génocide de 1994, le Rwanda est un pays en reconstruction. Donc on a pensé qu'on ne pouvait pas contribuer pleinement à la CEEAC. Mais nous avons demandé depuis deux ans et demi de rejoindre nos frères et sœurs de l'Afrique centrale. Nous avons un héritage important avec cette sous-région. Créée en 1983, la CEEAC regroupe 10 États, l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo, Sawotome et Principe et le Tchad. Cette réintégration du Rwanda devrait permettre d'agrandir le marché régional, mais pas seulement. Le Rwanda réintègre la CEEAC pour des raisons purement économiques parce qu'à vu la stabilité du pays politiquement et surtout la croissance économique au niveau du Rwanda dans l'Est Africa Community, l'Afrique centrale intéresse le Rwanda, notamment au niveau de ses exportations. Il y a aussi les industries, les services. Donc le Rwanda pourrait profiter de ce qui se passe dans certains pays de l'Afrique centrale. Donc c'est dans le cadre vraiment de l'expansion de l'économie rwandaise, ce petit pays qui a un torf de croissance. On parle d'économie, mais aussi on peut parler d'éducation. Il y a aussi l'anglais. Comment le Rwanda, par exemple, a pu enseigner l'anglais et le français ? Parce que pour faire les affaires maintenant, il faut connaître aussi l'anglais. Or, ces pays sont des pays francophones. Le Rwanda pourrait apporter aussi cette méthodologie d'apprentissage de l'anglais. Le Rwanda est membre actif du marché commun de l'Afrique orientale et australe, commessa de la communauté économique des pays des Grands Lacs CE-PGL et de la communauté de l'Afrique de l'Est CEA. Le retour au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale se fera à l'huile lors du prochain chômage de l'Instant Régional en novembre prochain. L'actualité économique, c'est également la baisse des ventes de véhicules de traque, trafic, moteur en Côte d'Ivoire. Le nombre de véhicules vendus a reculé au cours du premier semestre 2014 avec seulement 1066 véhicules vendus. Bonne nouvelle tout de même pour l'activité de location de véhicules qui a progressé de 23,2% et la commercialisation des batteries a généré un chiffre d'affaires en hausse de 28,7%. Au final, traque, trafic, moteur, Côte d'Ivoire a terminé le premier semestre 2014 sur un chiffre d'affaires global en hausse de 3,99% à 22,27 milliards de francs CFA. Le titre affiche une des meilleures progressions de la bourse régionale, des valeurs mobilières de l'UEMOA avec une hausse de 48,23% depuis le début de l'année 2014. La relance de l'économie égyptienne s'organise. Le gouvernement souhaite souscrire un emprunt international d'1,5 milliard de dollars dès 2015 pour relancer son économie victime de la crise politique qui a secoué le pays depuis la révolution. Le gouvernement met en œuvre également des réformes économiques qui consisteraient à réduire les subventions à l'énergie et l'augmentation des impôts afin de réduire les déficits budgétaires. Les subventions au carburant ont coûté ces dernières années environ 15 milliards de dollars par an. Ces réformes structurelles devraient relancer la confiance des investisseurs étrangers comme nous l'explique le ministre des Finances, Annie Kadri-Dimian. Nous apportons l'économie vers un décollage important et nous commençons à avoir les signaux. La situation est très difficile et notre point de départ n'est pas facile, mais notre principale mission est de rétablir la confiance dans l'économie égyptienne. Nous sommes ouverts à toutes les sources de financement à condition que nous choisissions l'évaluation au moment approprié, que nous pouvons entrer dans les marchés ou avoir un accès avec le FMI. Donc toutes les alternatives sont ouvertes. Et c'est à présent l'heure de faire notre habituel tour des marchés boursiers africains. Et en Afrique australe et dans l'océan Indien, hausse de 1,05% pour l'indice sud-africain, moins 0,29% pour la bourse de Nairobi, pour l'île Maurice et pour les marchés boursiers du Botswana, l'indice hausse de 0,05%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, le marché boursier nigérien clôture la journée avec une baisse de 1,13%. La BRVM d'Abidjan gagne, elle, 1%. Et la bourse du Ghana baisse de 0,17%. Enfin, en Afrique du Nord, l'indice tunisien est en hausse de 1,63%. Celui de l'Egypte augmente de 1,11%. Et enfin, la bourse marocaine termine la journée avec une baisse de 0,37%. Et c'est la fin de ce financier. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information a continué. Merci. 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 Merci.